... Bienvenue à vous sur Mobility TV, l'interview starting block qui vous présente la marque Maxus, Maxus Motors France. Je dis starting block, ça devrait être restarting block puisque la marque Maxus en tant que telle a une histoire. On va en parler avec Antoine Maria. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le directeur de Maxus Motors France. Vous appartenez au même groupe que MG Motors France d'ailleurs. Je le disais, Maxus, ça a une histoire. On a déjà croisé les Maxus dans les routes européennes. C'était un véhicule utilitaire britannique au début des années 90. Vous avez récupéré le nom de cette marque et vous relancez cette marque avec une solution pour ceux qui auront le plus besoin de se déplacer à l'intérieur des zones à faible émission. Ce sont souvent nos artisans, le plombier, le charpentier, le couvreur, celui qui a besoin d'un véhicule utilitaire mais qui a le droit de rouler. Et concrètement, c'est ce que vous lui apportez avec Maxus. Exactement. La marque Maxus fait partie du groupe 6Motors. C'est un groupe chinois, un constructeur automobile. C'est le sixième aujourd'hui dans le marché mondial. Un peu plus de 5 millions de véhicules qui sont vendus actuellement par le groupe. Maxus, c'est la marque de véhicules utilitaires électriques pour le groupe qui est d'ores et déjà implanté effectivement en Europe. Implanté dans 10 marchés européens. En tout, il y a 76 marchés qui distribuent Maxus. 10 marchés européens, un accueil effectivement plutôt chaleureux sur le marché européen, notamment britannique. Le véhicule a été élu van of the year l'année dernière, enfin cette année, pardon, pour 2023. Et c'est en Grande-Bretagne que c'est une renaissance puisque le véhicule Maxus, l'utilitaire Maxus appartenait, était produit par le groupe Leland à l'époque. Exactement, donc c'était une marque d'ores et déjà connue sur le marché et reconnue cette année sur le marché britannique, effectivement. Et donc ça marche très bien. Comme tous les nouveaux arrivants, vous avez besoin de construire un réseau, c'est le cas en France notamment, comment le distribuer et comment l'entretenir. Alors vous avez une carte dans votre manche qui est assez utile, c'est que vous avez signé un accord avec le groupe Noroto pour que l'entretien de vos véhicules soit pris en charge dans les, à ce stade je crois, 300 centres Noroto de tout le pays. Exactement, très bonnes informations. Nous sommes en train de nommer un réseau de concessionnaires. Donc nous avons déjà les premières concessions qui vont être créées et qui vont être nommées d'ici la fin de l'année. L'objectif c'est une cinquantaine de concessions fin 2024. Et en complément de ce réseau de distribution et de réparation, nous allons proposer à travers un partenariat avec Noroto qui a été signé en début d'année, la possibilité d'entretenir nos véhicules dans plus de 300 points de réparation agréée. Donc vous savez que dans le B2B c'est très important d'avoir une solution d'après-vente. C'est souvent d'ailleurs l'avant-vente. Donc on va pouvoir arriver sur le marché avec une solution de réparation qui va pouvoir, je pense, rassurer nos futurs clients. Alors parlons quand même du produit, c'est le plus important. Vous arrivez avec quelque chose pour nos plombiers, nos artisans, nos charpentiers. Qu'est-ce que vous avez comme gamme justement ? Le E-Deliver 9 qui se décline sous différentes formes. Qu'est-ce que vous proposez et à quel prix ? Alors pour l'instant, on propose deux produits sur le marché français. Donc le E-Deliver 3 qui est la petite fourgonnette qui fait plus de 400 km d'autonomie qui se décline également en version châssis. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment proposer différents véhicules autour de ce châssis-là, que ce soit du frigo, que ce soit de la petite benne. Nous avons également le E-Deliver 9 qui est le gros fourgon chez nous et qui se décline de la même manière en version châssis. Et nous avons beaucoup de nouveautés qui arrivent et notamment des nouveautés sur le marché parce que d'ici la fin de l'année, on va lancer un pick-up électrique. Donc ce sera une première sur le marché français. Qui s'adressera à qui ? A des familles qui ont besoin d'avoir un frisson américain en se promenant en vacances ou alors à des artisans ? Aujourd'hui, on est clairement sur la cible artisan. Nous sommes clairement toujours dans cette vocation de véhicule aprofessionnel. Vous savez, dans le marché des pick-ups, il y a toujours un petit peu de particuliers mais ça reste quand même un véhicule qui sera à destination des professionnels. Et prochainement, nous aurons en début d'année prochaine également le E-Deliver 7 qui sera l'intermédiaire dans cette gamme de fourgons. Donc nous aurons 4 produits à notre catalogue. Je pense qu'on aura, d'ailleurs j'en suis assez fier, la plus grande largeur de gamme en véhicules électriques utilitaires. Donc on aura une offre complète pour le marché national. Est-ce que 400 km d'autonomie, c'est suffisant en ville pour une journée dense de travail pour un plombier par exemple, qui va d'un point A à un point B et qui ensuite enchaîne les autres visites et les urgences ? Alors aujourd'hui, on parle de plus en plus de véhicules électriques pour les ZFE et pour la livraison de centre-ville. Mais c'est vrai qu'avec des autonomies qui augmentent sur ces valeurs-là, ça devient un véhicule qui se dessine quasiment à tous. On va travailler quand même avec nos clients, on ne va pas leur pousser une solution électrique s'ils n'ont pas l'usage adéquat. Mais ça va être, je veux dire, c'est une gamme de produits qui s'adresse à de plus en plus de typologies de clients. Est-ce que l'électrique est adaptée au transport de matériaux lourds par exemple ? C'est-à-dire qu'on parle d'un fourgon, d'une fourgonnette, souvent c'est chargé. Si vous avez des sacs de ciment à l'intérieur, j'imagine que ça consomme davantage. Est-ce que c'est bien adapté ? Alors, c'est de plus en plus adapté. Derrière, on travaille aussi avec des carrossiers, en partenariat avec de nombreux carrossiers sur le marché français. Donc on travaille justement sur des développements de carrossages légers qui permettra de compenser le poids de la charge. De compenser le poids de la batterie. Exactement. Et d'avoir des solutions qui puissent répondre à la demande. Qui sont vos principaux concurrents ? J'imagine que quand on arrive sur un marché, en plus un marché qui est structuré depuis des décennies, le marché européen, on se dit à qui on va s'attaquer. Qui sont aujourd'hui vos concurrents, ceux qui vous font le plus peur ? J'ai envie de dire que la marque Maxius repose sur trois piliers. Et à chacun des piliers, sa concurrence. Clairement, si le client veut avoir une vision claire de ce qu'est la marque Maxius et comment la positionner, premier pilier, c'est la sécurité et l'innovation. Nous, clairement, le chauffeur du véhicule est au cœur de notre stratégie. Et notamment à travers énormément d'ADAS, passifs et actifs. Donc ça, c'est clairement un pilier. Et je sais qu'il y a beaucoup de confrères, je ne les citerai pas, qui travaillent sur cette partie technologie et sécurité. Donc nous, c'est un pilier clair et c'est un élément important pour nos clients. Deuxième pilier, c'est la carrémité et la sérénité. Sérénité, pourquoi ? Parce qu'on en parle, véhicules électriques, un petit peu anxiogènes des fois sur l'autonomie, on en parlait à l'instant. C'est logique. On travaille sur les autonomies, plus de 400 kilomètres, et là, on travaille sur cet aspect sérénité. Qualité, on est nouveau sur le marché, on a des produits qualité, on croit à notre qualité, et donc du coup, on propose des garanties 5 ans, 100 000 kilomètres sur véhicules, 8 ans, 160 sur les batteries. Donc on va chercher des garanties à peu longue durée. Vous venez avec des arguments, oui. Et dernier point qui est important, c'est qu'on est une marque dédiée aux professionnels. Et ça, on ne vend qu'à professionnels, nos services sont pour des professionnels, donc pour ça, on a de la disponibilité. Donc vous serez plus tourné, de votre point de vue en tout cas, vers l'artisan que Renault, qui vend à la fois à l'artisan et à la fois au professionnel, ou Mercedes, pareil. On est une cible 100% professionnelle. C'est ça. Et ça change quoi dans votre approche, alors ? Ça change, bien sûr, sur la façon de s'adresser aux clients, en termes de services, en termes d'après-vente, on en parlait, de maillage de territoire, en termes de personnalisation des véhicules, on parlait du carrossage, en termes de disponibilité produit, on a aujourd'hui plusieurs centaines de véhicules qui sont prêts à partir et ça, vous le savez, c'est important pour les professionnels. Donc on travaille aujourd'hui sur ces différents points-là parce que ce sont les priorités de nos clients. Alors vous avez une autre priorité, elle est importante. Vous arrivez dans un marché où on connaît, quand on est un amoureux de l'automobile, le nom Maxus. En revanche, quand on fait partie du grand public, pas nécessairement en France. Comment vous faire connaître ? Vous commencez par Mobility TV, on vous félicite. Merci de nous accueillir. Par ailleurs, comment vous faire connaître de ces marchés, de ces cibles ? Alors, dans les points importants quand on parle de démarches auprès de professionnels, c'est la proximité. Donc ça va passer par le développement d'un maillage du territoire. J'en ai parlé, une cinquantaine de points de représentation sur le territoire français, bien sûr de la pré-vente, de la communication auprès des professionnels à travers les différents salons spécialisés. On sera le mois prochain, par exemple, sur Solutrans et également des nouveautés produits qui vont, je pense, correspondre à la demande. Pour créer l'événement en même temps pour faire parler... Le premier marché, oui. Exactement. Alors, on le redit, vous appartenez à un groupe chinois, un géant d'ailleurs. Vos homologues dans ce groupe, MG Motors, cartonnent auprès des particuliers. Est-ce que c'est la même recette, à savoir, celle qui consiste à venir avec des prix quand même cassés par rapport à la concurrence ? Je vous l'ai dit, dans les piliers de la marque, j'ai parlé de sécurité, j'ai parlé d'innovation, de qualité, je ne vous ai pas parlé du prix. C'est pour ça que je vous en parle, justement. Clairement, je vais laisser à nos clients faire les comparatifs. Ce que je peux vous dire, c'est que si demain, vous regardez un ratio qui m'est très propre, mais l'autonomie par rapport au prix catalogue, on va être best in class, on va être les meilleurs sur le marché. Clairement, notre positionnement, c'est une des autonomies les plus importantes sur le marché à un prix raisonnable. On est d'accord que ce type de véhicule est fait pour être rechargé plutôt la nuit, une fois que la journée de travail est terminée ? Elle peut également être rechargée la journée sur certains chantiers, elle peut être rechargée de façon rapide. En combien de temps, d'ailleurs ? Parce que j'imagine que c'est un acte sur lequel vous travaillez. Aujourd'hui, le temps de recharge, on travaille plutôt sur les moyens de recharge. Les clients qu'on a face à nous sont souvent des primo-accédants à l'électricité, ont des questions en termes de recharge et on travaille justement sur des offres packagées qui leur permettent plus de sérénité, j'en parlais. Donc de recharger plus vite ou alors plus fort, exactement. Alors je le disais, vous appartenez au groupe CycMotor. L'un de vos concurrents chinois qui s'adresse notamment au particulier, il y a eu une phrase qui a fait grand bruit cet été, c'était le patron de BYD. Il a dit, nous sommes là pour pulvériser, je le cite, les vieilles légendes, sous-entendu les légendes des constructeurs européens. Est-ce que Maxus est arrivé en France pour pulvériser le Renault Trafic ? Je ne dirais pas sur ces termes-là, sur un marché, notamment sur une belle histoire qui a été créée par Renault sur le marché français. Non, nous clairement, on a une offre complémentaire aujourd'hui sur le marché. Je vous l'ai dit, on a une largeur de gamme, on a des produits qui n'existent pas. Aujourd'hui, je parlais du pick-up, je peux également proposer du châssis sur des tailles de fourgons qui n'existent pas sur le marché français. Donc aujourd'hui, je pense que je suis un beau complément à l'offre qu'on peut trouver sur le marché français. Vous arrivez en plus et avec du nouveau dernier point qui est important, reculer sur l'établissement de certaines zones à faible émission. On sait qu'il y a aussi beaucoup de lobbying et c'est compréhensible venant des artisans qui disent c'est trop tôt pour nous. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement que vous perdiez du temps ou alors des clients ou de l'argent parce qu'on finira par reculer pour mieux sauter plus tard ? Alors, la question est dense. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui a eu lieu. Sans parler du législatif et de la réglementation et de l'obligation de passer en véhicules électriques, je pense qu'aujourd'hui, les véhicules électriques peuvent proposer des solutions intéressantes. En coût d'usage au vu des augmentations des prix des carburants, je pense qu'il y avait toute une partie un peu, effectivement, on en parlait anxiogène, qui commence à trouver sa solution avec plus d'autonomie. Donc, je pense que plus qu'une obligation, on peut promouvoir l'intérêt du véhicule électrique sur le marché. En tout cas, bonne route à Maxus Motors France. Bienvenue sur nos routes. Désolé pour les bouchons. Il y en a aussi ici. Vous allez finir par le constater, évidemment. Merci à vous, Antoine Maria, directeur de Maxus Motors France. Et puis, à bientôt sur le plateau de Mobility TV. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis, à bientôt